A l'entrée du port Molle de Libreville, la foule grouille. L'endroit a spontanément été transformé en lieu de recueillement. C'est dans cette atmosphère chargée d'émotions et de douleurs que le couple présidentiel est venu apporter son soutien aux familles des naufragés. A cette heure, le bilan de ce drame en mer, survenu le 9 mars dernier, demeure de 124 rescapés, 21 décès et 16 portés disparus. Même ceux qui ont retrouvé leurs parents viennent en soutien aux plus désespérés. Je dirais d'abord Dieu merci pour avoir vu mon petit frère qui est là présentement. J'étais vraiment très inquiète, c'est vrai. Le naufrage du navire Esther Miracle afflige la nation entière comme jamais auparavant. Des particuliers, des personnalités publiques n'ont cessé de se relayer sur les lieux pour apporter leur soutien à un élan populaire du cœur, avec parfois des messages de compassion et de soutien aux parents de victimes. Je voudrais adresser à la nation toute entière, et particulièrement aux familles impactées par le naufrage du bateau Esther Miracle, les sincères condoléances et le soutien moral des soldats de la paix dont je suis le parrain. Tout en remerciant les plus hautes autorités du pays pour les efforts et l'assistance qu'elles ont apporté à nos frères et sœurs endeuillés. Par ailleurs, il devient impérieux et urgent que le pays tout entier s'unisse. Aussi voudrais-je humblement solliciter de la nation gabonaise tout entière le pardon national. Des enquêtes judiciaires et administratives sont en cours. Des sanctions ont déjà été prises, à titre conservatoire, vis-à-vis des responsables au sein de la marine marchande et de la compagnie Royal Coast, propriétaire d'Esther Miracle. Très critiqués ces derniers jours, pour n'avoir pas rappelé à l'ordre les administrations sous sa tutelle, le ministre gabonais des Transports a présenté sa démission ce jeudi au chef de l'État, Ali Bongo Ndiba. Sous-titrage ST' 501